chez la radio émission. Néchama, vous ne serez jamais déficitaire, mais bénéficiaire de la grâce nulle à notre épargne. La station qui transforme l'atmosphère de nos vies spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, la radio qui fait la différence pour la gloire de Dieu. Amen. Merci mes frères et soeurs cet après-midi, mes chers internautes. J'aimerais vous parler et soublier sur la destinée de l'homme et qu'entendez vous parler de la destinée de l'homme. La destinée de l'homme après la mort et qui cote l'homme par le passé l'éternité. Ou même qui toujours supportez l'émission Néchama, abonnez-vous, continuez de partager l'émission Néchama Radio Néchama et continuez de présenter l'évangile de Jésus-Christ afin que plus personne n'est capable de bénir, sans oublier de coucher sur la clôture des notifications. Ok? Et merci. Bon Dieu béni, non? Bon Dieu caché, non? C'est bon bon Dieu, non? Fait route ensemble avec nous. C'est bon bon Dieu, non? Traversé ensemble avec nous. La destinée de l'homme. Qu'entendez-vous parler de la destinée? La destinée. Y'a destinée. Avant la résurrection corporelle de l'homme, ou besoin qu'on ait d'abord qui cote ou pour le passé l'éternité. La première chose que vous devez savoir, c'est de savoir, après la mort, après la mort, qui cote ou pour le passé l'éternité. Amen. Gloire à Dieu le Père. Merci et Darlene. Merci. Moi déjà conne que bon Dieu béni, on a étude là après-midi s'il a pour la gloire de Dieu. Ou même qui déjà monté ou contre-principe là déjà, ils vont partager puis t'il y a 10 secondes dans le compte à quoi de savoir afin que l'émission est capable d'aller plus loin de vous monter ou pour partager et si vous allez encore abonner ou abonner pour la gloire de Dieu. Bien. Destinée, c'est que destinée temporaire. Donc, destinée temporaire. Si bon est dans l'îme, bon Dieu béni, ou ma fi, mon ami à moi et que bon Dieu béni ou. Ok, merci. Eh bien, nan fi sa, kontidienman, ou bezwe konne et yo souvan di nan pouve preol la et se nan samedi ki pal di ou koman di manch apre liye. Se sa. ou donk, gen moun ki doute de salu youl, se s'kon apel sa la soteryo loji. Eh bien, Radio Nechamali toujoul la pou l'prezente ou de formasyon ki kapab ede ou pou nan moun, pou kapab konne ke ki yè souye nan sosyete ya, dabor ki sa mdowe fe pou m utile sosyete sa. Ou donk, ou kapab repond a kesyon sa yo paske ou konne la vyo. Eh man zi ke pou kapab sove nan jou sa, nan jou l'anlèvman de l'église, pou kapab ale dan la gloire, il fo ke ou te travay pou rentre dan la gloire. Amen ou, ekouté bien. Yo moun ki pa travay pou rentre dan la gloire, li pal eposibba la natu pou ke moun sa alli rentre dan la gloire. Fok ou travay. Eh bien, les seins de l'Ancien Testament, les seins de l'Ancien Testament, le cor des seins, le cor des seins de l'Ancien Testament, ki sa o te fe, testament, alek ki sa dan le sejou des morts. Se yo dan Ancien Testament, kwa yo tali dan sejou des morts, eh bien, nou pal le sejou des morts. K'entendez vous parler de le sejou des morts. Sejou des morts, nou relisa an Haïti, gedé nibo. C'est le 1er de novembre, 1er ou de novembre, nou fete, c'est ce kon apel gedé. E E bien, yo tali nan sejou des morts yote tan nou tout kris la. Anou e, moun ki par sove yo, ki kote yo po al ale, e moun ki sove yo, ki kote yo pal pas se l'éternité yo. Se si ke moun pal fe la diférens entre sejou des morts et le sènd d'abrara. Le sènd d'abrara, me excusez moi, sejou avant go sèl. C'est l'endroit ou reposez les sovez. L'endroit ou sont reposez les sovez, les élus. Là, sejou an doi avant go pou moun rentrer dans sèl. Pour ce ke tan di bien, dans le sèl, il n'y a perso dans le sèl. Il n'y a perso dans le sèl. C'est si que fait différence entre le sèl. D'Abraham ou l'ye touman. L'em parlez de Cheol, l'em parlez de l'ye touman. L'em parlez de sèl. D'Abraham m' parlez avant go paradis avant que moun allé paradis. Moun dit ça, c'est quoi le paradis? Le paradis c'est quoi? Quand entendez vous parler de le paradis? Le paradis c'est la présent de notre Seigneur Jésus Christ. C'est ça le paradis. Le paradis n'est pas une chose extraordinaire qu'on pense. Extra extraordinaire mais c'est bien. Mais c'est pas l'autre bagaille liée. C'est la présent de Jésus Christ qui est le paradis. Tout moun qui parle dans l'enfant parce que j'ai pas droit de papa et j'ai accès pour juger d'abord. J'ai jugé pour jugé tout moun qui parle dans l'enfant d'où. Dieu dit la boudoir sa. Le Seigneur Abraham c'est avant vous. Testament allé dans le sejour de mort appelé Chewole. Chewole la qui salie c'est la majorité si vous lisez bien Ezekiel pour atteindre la résurrection final. Pour ki sa yo ale dans Chewole pour atteindre la résurrection final. Pour ke yo capable de monter 4 verset 17 explique ça. Mou ba l'explique pour faire la résurrection finale. Esaïe 38 verset 10. Esaïe 38 verset 10. Si vous lisez bien Esaïe verset 10. Eh bien mes frères ou même qui se élu qui sauve el yo yo aptan sa kite mouri deja parce que nan ciel pour gane person moun ki monte la. Person pa devan se moun pou di entel abrive avan ma brive apre. non tout moun moun nan moun epok nan moun lor lorsque Jésus Christ par sur le mont des olivier Jérusalem pour recevoir l'église piye le pap par le ti sa encore parce que te sa li rempli ap péche Jésus Christ ton pap met piye sur te sa parce que li sans défaut. Eh bien, dans Ezekiel et dans Esaïe 38, le verset 10, nous dit « Je disais quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. » Au port du séjour des morts, je suis privé du restant de mes années. Parce que personne n'a pas dit qu'il n'y a pas de mourir, qu'il n'y a pas de mourir, qu'il n'y a pas de vivre. C'est là où il y a besoin de préparer des morts. Ou il y a besoin de préparer le futur si vous travaillez pour le ciel, vous allez voir le ciel. Vous allez voir la gloire de Dieu qui va briller. Eh bien, c'est ça, Esaïe 38, le verset 10. Dans Somme 16, le verset 10, si vous lisez bien Somme 16, le verset 10, eh bien, vous êtes capable de trouver des réponses pour qu'on ait qui compte vous pour aller « Est-ce que vous travaillez pour le ciel? Est-ce que nous avons d'abord li fait bagaï pour li à le reconnaître le Seigneur dans le jour ça? Eh, est-ce que vous travaillez pour le ciel là ou non? Est-ce que vous se moune qui pour aller côté mon Dieu? Est-ce que vous rentrez dans la gloire? Qui c'est la présence de Dieu dans le Somme 16. Le Somme 16, le verset 10. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que vous travaillez pour aller dans le ciel? Moi, c'est une question que m'a posé chaque monde, les égaux, parce qu'il existe des pasteurs occultistes. Ok, les pasteurs occultistes vont directement en affaire s'ils ne sont pas réponses. Dans le Somme 16, le verset 10, le Somme 16, le verset 10, nous dit clairement « Car tu ne livras pas mon âme au séjour des morts. Tu n'en permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. » Ok? Donc, le séjour des morts, c'est le lieu de tout. Il parlez pour les méchants. Eh bien, c'était pour que l'âme, l'esprit des saints de l'Ancien Testament était également placé dans le Chewole. La tombe. En parenthèse, la tombe, c'est ça Chewole-là. Et le séjour des morts jusqu'à la résurrection. Non. Loin de là. Les gens qui pensent qu'ils savent sauver les élus, ils ont Chewole, ils ont Hadès, ils ont Mécure. Eh bien, loin de là. Quand ils savent, ils ont des morts éternelles. Yaptan son trompet la pou yo monte. Les élus pa kwa le nan Chewole, kwa yo pa nan séjour des morts. Kom moun ki nan séjour des morts, ou pa l'ouè sa, se non sove. Moun ki pa élu yo, normalman, kwa yo nan Chewole, yaptan jujman. Kote, an anfer, gen set grand soufrans. An anfer, ou pa l'ouè flam dufe roug, flam dufe noor. Trois, ou pa l'ouè gelé morts, ou pa l'ouè anvi mouri, ou pa l'ouè sa mouri. Ou pa l'ouè souaf, de moun ou pa l'ouè rizibye yo, ou pa l'ouè passe ou nan tèntènyen. Ver ap sorti nan kor, nan tèt la, la nan foun an sorti derye. se son des soufrans, ki pa l'ouè genye an anfer. Gen moun ki pa l'ouè si yon fap. Ok, la mètenan, moun ki sove yo, kwa yo, pa nan sejou de morts. Egalman, yo pa nan sejou de morts, yo pa nan tomb, yo pa nan Chewole. De morts, jusqu'à la résurrection, cependant, l'existence, résurrection corporelle, semble, semble, tètre, semble, être, enseigné ou, fortement. Eh bien, sou, entandu, nan Ecclesia 12, le verset 7. Lisez bien Ecclesia 12, le verset 7, eh bien, ou kapab trouver des réponses multiples. Eh bien, moun ki sove yo, yon a demèr éternel, ou saurile, sain d'abwadam. C'est-à-dire, yon a tan, et trompètre la sonné, pou que yo monté, yon a le, avec yo cor glorié, yo cor glorié, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ce n'est pas, un cor adamique, qui corporelle éritier Adam, non, loin de là, eh bien, quoi ça a, c'est yo corporelle qui sanctifié, yo corporelle qui purifié, yo corporelle qui sorti de Adam, eh bien, qui directement éritier Jésus-Christ. Eh bien, du poids à la veine. Nan Ecclesia 12, le verset 7, où l'on redoute ce qui est, t'élevé, où l'on a des terres, en chemin, où la mandier fleurit, où la soucrelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. L'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Eh bien, et les pleureurs, les pleureurs, parcourra les rues. Tanté, yo prale, nan, demain éternelle, yo qui se, sejou de mort, l'homme gen pou l'mouri, eh bien, kouwa yo, moun ap kouri, ap kriye, fami ap kriye, moun ap kriye. Eh bien, nan jous sa, ou pap joun moun pou kriye pou ou. Nan jous l'enlèvement de l'église, ou pap joun moun, ki pou kriye pou ou, paske tout moun ap al plenissor yo, tout moun gen pou leve, yo comparet, devan tribunal krizla, se l'on d'abresa yo te fete. L'amor dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament elle a la séparation. La séparation de, kisa, de l'esprit, âme. Poske, si vous voulez, l'homme est tripartite. L'homme est tripartite, si vous voulez, l'homme est tridimensionnel. C'est-à-dire l'âme, le corps et l'esprit. Eh bien, l'homme baka subdivisé, ou baka retiré, nam nan, ou eti l'esprit, ou eti l'esprit mette a pa, ou di bon, men si kor a perdu, ma sove, nan mou, ou di men si kor, si nan mou perdu, ma sove kor a. Non, si yon de l'homme perdu, c'est tout ki pal perdu, ki pal brile, an afe. C'est sa ki ou bezwen konè. Gen moun, les e sensé ou di, eh bien, bon Dieu, c'est pas, c'est pas, c'est pas kor a, bon Dieu, c'est pas boucha, men, c'est kèr. Dieu pa bezwen kèr moun pou le sove, eh bien, le kor, d'avec le kor, l'âme, l'esprit, le kor. Nan som 46, le verset 4, nan luk 8, verset 53, 56, a 56, nan luk 23, verset 46, jac 2, verset 26, il sent donc plus exact, de conclu que, lors de la mort, eh bien, d'un croyant, de l'Ancien Testament, son esprit, allait immédiatement, dans la chrisa, dans la présence des dieux, loin de là, en allait. L'écriture enseigne, k'il y a, une existence, consciente, apre la mort. Tout moun a palge conscient, apre ou fin mouni, pou l'ou kone, pou ki sa ou te travaye. Ok? Eh bien, k'il y a, une existence, consciente. La mort, apre la mort. Genèse 5, verset 24, et Samuel 28, verset 11, 19, de Samuel 12, verset 22, et 23, et Samuel 14, verset 9 à 11. Eh bien, la séparation corporelle, là où tu dis, la séparation, où tu dis, l'apparition de Moïse et d'Elie avec Christ, lors de la transfiguration, transfiguration, plaide fortement en faveur d'une existence consciente de l'âme. Avec ici, le cœur n'a pas le reproché, eh bien, où déjà, peut-être tu, frère? Là, esprit des saints de l'Ancien Testament, décédé dans la présence du Seigneur. Ou pour l'ouè, kote l'on moun décédé, li nan kondisyon pour le servir bon Dieu, ou son moun ki kompletman béni et Dieu ka utilizo pour sauver l'autre mounmouli. Lorske Jésus nan montay la, la pdi papa, si c'est volonté ou, épargne, nous devons pas mèr la, men si ki c'est la volonté ou ki fè. Moïse, et l'Ivini, yon encourajé Jésus-Christ. Panske présence, messieurs sa yon, te trè fort. Yon te efforce yon pour yon servir le Seigneur. E ou pa l'ouè, le Moïse mouri, lorske Dieu te di Moïse parli a Rochea, Moïse frape Rochea, e bien sa kvin basé, nou pa l'ouè ke, e bien, Satan di kòsase pou moun li, paske me ki kote, mi se te pèche. Men l'apakonel, l'alte répanti. O donk kompletman, aksyon kapap di ki kote ou pa l'pase l'éternité. E gen moun ki pa kouè nan bagay si la. Nan matye 17, le verset 1 a 3. L'apparition de Moïse et Élie qui te paraît d'une console de Jésus-Christ lors de la montagne Transfiguration 1, et bien avec Christ lors de la Transfiguration, plaide fortement en faveur d'une existence consciente de l'âme, esprit, des saints, de l'Ancien Testament décédé dans la présence du Seigneur. Matthieu 17, verset 1 a 3. Les personnes n'ont sauvé de l'Ancien Testament ki kote ou pa l'é. Moun ki sové yo, yon a demeure éternel. Y a tant de sons de la trompette. Men moun ki pa sové yo, an noue ki kote n'am yo pa lé. Les personnes n'ont sauvé de l'Ancien Testament ki kote ou pa lé. Le corps, l'âme, esprit des incroyants, et bien dans l'Ancien Testament alé dans le Sheol pour atteindre la résurrection lors du jugement dans Esaïe 26, verset 13 et 14, dans Somme 9, verset 17, dans Somme 31, verset 17, et bien les esprits des morts non sauvés dans l'Ancien Testament étaient séparés de Dieu et dans l'agonie et le tourment conscient Esaïe 50, verset 1er, Esaïe 57, verset 21, Esaïe 66, verset 24. Y a tant de tourments y a tant de tourments qui jouent et nous, comme je viens de dire tout à l'heure, y a sept souffrances en enfer. Ok? Y a tant de tourments nous avons l'histoire de l'Azard et l'homme riche qui ont été souverés lorsqu'ils étaient sur la terre et nous avons été bien menés et l'Azard pas de bien de quoi à manger et bien l'Ite dit et Pei Abouaram dit et alanza trempe bou douali nan d'lou pou mette nan lèv mwen parce que mwen kriyalman soufran. Amen. 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 dis Adès, en Israël, ou dis Cheol, ou Indien, ou dis Mekûr, qui se séjou de mort, ou, et kote moï orité, ya. Ok? Eh bien, mes frères et soeurs, l'âme et le corps, si ou pas sauver dans Joussa, ou pas aller dans Cheol. Le Cheol est un endroit qui abrite temporairement à la foi, le corps et l'esprit de non sauver dans l'Ancien Testament. Entendez ça? Moun ki pa sauver ou, pal nan Cheol, nan Adès, nan Mekûr. Laissez du Nouveau Testament, mes frères et soeurs, mes chers internautes, amis de le missionnaire, Chama, eh bien, dans le Nouveau Testament, Adès représente Anfer. Adès la, c'est l'Anfer, yon avant go l'Anfer. Si le Saint d'Abraham ou demeure de Dieu, c'est yon avant go paradis, eh bien, Adès ou Cheol, là c'est Anfer, la Géhenne. Ok? Yon commencez à goûter ça ou pas le point lorsque Dieu finit juge et yon, yon recevait la sentence générale. Anfer est probablement l'équival du Cheol de l'Ancien Testament. Ok? Le corps d'un Saint du Nouveau Testament, en Abdeu, verset 27, Abdeu, verset 27, à traiter 1, si Mou koné keu, kote ou pral pas si l'éternité ou. Ki kote ou pral viv ou même. Ki kote ou pral viv se koun yon yon apandon vivant pou pose tete ou kesyon parce que apre la mort, il yon yon apouen la repentans. Débou fin mouri, pa gen sakrele repentans. Repentans pa existe apre la mort. Sepandan ke ou vivant la pou pose tete ou kesyon ki kote ou pral mouen men mouen koné kote ou pral si Mbada a disyon moun ki kote ou pral koné mnamanti akro ptet nan mouen koné kote ou pral et tout moun ki soute sa koné si l'dravail pou lu siel et si l'dravail pou la mort si l'dravail pou paradis si l'dravail pou la lviv dans la présence de Dieu. Sa, se ou ki kapab repond ni se ou ki kone ki kote ou pral et non acte dvc 27 ka tu m'abandonnera tu m'abandonnera pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettra pas et que ton écoutez-moi et tu m'abandonnera pas que ton s'évoie la corruption tu m'as fait connaître les sentiers de la vie bon Dieu apprend nous ça qui bon ça qui pas bon et tu me rempliras de joie par ta présence homme frère qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche david qu'il est mort qu'il a été qui sa enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous ok la l'ave explique ou la un tas de choses kote que la du pap qui te sain yon moun sove yon nam yon altou mante jou en yon qui se rapporte aussi au séjour des morts le corps d'un sain du Nouveau Testament dans la tombe en attendant la résurrection corporel 1 Tessaloniciens 4 verset 14 15 16 17 c'est un endroit qui abrite temporairement le corps en attendant la résurrection d'abrégion chapitre 11 le verset 11 à 15 qu'apprennent temporairement et bien la résurrection son de la trompette des dieux est-ce que vraiment ou sauvie hein il n'y a pas dans la Bible d'éléments qui permettent des pensées que l'âme dort pendant que le corps l'esprit âme d'un sain du Nouveau Testament se rend immédiatement dans la présence consciente de Dieu dans la présence consciente et la libé la béné la bénédiction du Seigneur de Chorétien c'est qui dit que directement les seigneurs mourent y'aller dans la présence de Dieu y'all vivre dans la présence de Christ c'est-à-dire lorsque on dit y'aller vivre dans la présence de Dieu esprit qui qui permett de retourner dans la résurrection c'est-à-dire qu'on qui monte dans ciel la l'exer l'exer teman c'est-à-dire l'ina s'é d'abra la amène or donc moun ki pa pouwe ki pa pouwe ke le kis a poule ve se bien mal l'oe et tout moun si la ou pa le nan l'an fe moun kap mal kompote kap mal krete kor l'ite noor l'ivine rouge e bien moun sa l'ikon chate siman ki reserve pou moun sa nan jou sa amène in n'y a par e bien verset 46 pour le croyant être absent du corps c'est être présent avec le seigneur notez soigneusement que c'est seulement le corps de jésus qui est allé dans la tombe son esprit est retourné immédiatement au père c'est seulement jésus christ qui est retourné immédiatement pour tes bons die parce que l'is c'est die 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 après sa tout moun l'esprit est éternel il y a tant retour l'enlèvement de l'église et bien c'est qui côté où aller et bien le brigant sur la croix allait être avec jésus ce même jour au paradis brigant à la croix allait dans même moment à l'instant même jésus christ devait déclarer en telle déclaration et aller directement dans le paradis c'est à dire c'est vivre dans la présence de dieu rentrer dans la gloire les sorties dans la malédiction du diable et rentrer dans la gloire rentrer dans la gloire veut dire c'est vivre dans la présence de dieu c'est accepter christ comme sauveur et vivre dans la présence de dieu paradis représenter la présence du christ en gloire merci jésus les noms sauvés du nouveau testament l'évangile 19 à 31 ce passage est à l'origine du du point de vue selon lequel le chérol le chérol et adès nouveau testament ont deux compartiments compartiments yon gède deux compartiments ont deux compartiments quels sont les deux compartiments et bien les compartiments selon ce point de vue une partie est réservée aux croyants et l'autre partie aux incroyants la partie réservée aux croyants c'est l'homme paradis ça qui réserve avec deux compartiments yon et partie qui réserve c'est le paradis qui c'est la présence des dieux et le chérol qui c'est le châtiment ou l'enfer ou la gêne est-ce que vous me comprenez est-ce que vous m'entendez oh donc mes frères et soeurs mes chers internautes amis de la radio émission et chama et bien là maintenant c'est vivre en façon d'une façon conforme à la parole de dieux pour rentrer dans la gloire pour rentrer dans la présence des dieux il faut vivre d'une façon conforme à la parole de christ notre divin sauveur conformez-vous à la parole de christ vivez-vous selon la parole des dieux paradis ou le saint d'abraham le saint d'abraham il s'agit d'un lieu temporaire de repos et de paix où l'âme esprit demeure jusqu'à la résurrection corporelle l'autre l'autre réparti s'appelle enfer adès chirol meku gedé gedé n'ypo premier de novembre un lieu tempore de fe et de punisyon et de douman konsyans konsyans dukel on peut pas s'échappé ou avè tout bon sens sou ou avril 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 moun ki parle nan fèk gen moun ki insans se odis yon parle nan premier résurrection avril nan dezem nan li pa pou si fasil lese lui pa di bagay sa ok eh bien c'est pour vivre en façon qui conforme eh bien le texte ne dit pas que la dèze est composée remarquez que le texte ne dit pas que la dèze est composée de deux parties mais qu'un abîme séparée la dèze du paradis moi t'ai dit ça déville cot à cot yon trou yon gros trou séparé de paradis la prison de dieu et la géhenne ou l'enfer comprenez bien les choses il faut bien maîtriser la parole de dieu pour pouvoir obtenir la connaissance de la parole de dieu il faut puiser de la connaissance il faut méditer la parole de dieu jour et nuit pour pouvoir obtenir la connaissance la capacité de discerner le bien ou la présence de dieu ou le chérol amen maintenant parien parien moun kapkaré tiré tétiou de façon permanente moun sa pral souffri en enfer le paradis représente la présence de dieu comme je viens de dit tout à l'heure la présence des dieux le par ds le ciel où l'on se trouve dans une paire consciente et dans le bien être voire de corétienne 12 verset premier en 4 de corétienne 12 verset premier 4 et bien il explique bien mes chers internautes comment nous pour vivre nanjou sa comment sa poil yé et bien ki moun ki kalgen accept ou rentré dans la présence de dieu et vive dans la présence de kristen amen gloire akrit divin soure ki kote la kese jemwe vous pose ki kote ou poil passe l'éternité ou apre la mort la philosophie pi kyen nou di manjou bivon kade men ou mou apre la mort selené men apre la mort viendra le jugement du trône blanc glorie tout délod merci seigneur il faut se glorifier cela n'est pas bon nan de korek 12 la n'est pas bon j'en viendrai néanmoin a des visions et a des révélations du seigneur paul kap palé kap dis sa loup paul ten de go tel di que mou trouvé mou nan révélation mou monté jusqu au 3e ciel mou entende bon j'e kon baray la parle avèk les anj sa mou entende lap di an pa gen pou revele ni nan tan sa ni nan tan ki gen pou avenir se ta zir ranje kou e prépare ou porske sa li pal terrib sa ltan de lap di ak zan jo se pa baray ke mou ka revele ak moun et bien je connais un homme en christ qui fut il y a 14 ans ravis jusqu'au 3e ciel si se fit dans son corps et litte allée comment litte sa ta pa le fait nan verset kat la fit enlevé dans le paradis qu'il entendit des paroles merveilleuses et qu'il n'est pas permis à un homme s'exprimer et bien je voulais me glorifier je ne serai pas un insensé car je dirai la vérité mais je m'en abtiens afin que personne n'est à mon sujet et bien on va comprendre que l'abdi god est le monté jusqu'au troisième ciel l'a expliqué l'état de la présence de dieu le paradis amen adès représente l'enfer qui est la séparation éternelle de la présence de dieu avec un tourment conscient et des souffrants dans le nouveau le mot géhen se rapporte à l'enfer et dépeint le fait éternel de tourment et réservé aux écrits d'huile matthieu 25 41 matthieu 5 verset 22 là mes frères et sœurs on nous efforce nous pour que nous sommes capables de sauver pour nous aller dans la gloire et vivre dans la présence de christ à jamais béni soit l'éternel nous passer 7 ans dans la présence de dieu dans le ciel et après quoi nous retourner dans la nouvelle guerre pour vivre dans la présence de dieu mes frères et sœurs on nous efforce nous pour nous aller pour nous et travail pour la présence de dieu sinon vous pour aller dans l'anfer éternel c'est pas moi que nous dans l'anfer mais c'est comportement ces gens qui ou agit ces gens qui ou comprennent l'évangile de jésus christe abon attendez salut c'était radio émission de chaman chalome que dieu vous soit favorable bye à la prochaine